La pipe que Maigret alluma sur le seuil était déjà plus savoureuse que les autres matins. Paris sentait bon. Une odeur de café crème. De croissant chaud. Avec une très légère pointe de rhum. Je crois que c'était la voix de Jean de Sailly. C'était la très belle voix qui faisait la voix au fonds au début. C'était cool parce que c'était vraiment chez moi. Là où j'habite, c'était le canal Saint-Martin. Donc c'était marrant de voir ça à l'époque. Je ne suis pas sûr que ce Paris ait réellement existé. Mais en tout cas, il a existé au cinéma et à l'intelligence. Maigret, c'est une espèce de trésor national. On a pris du plaisir à le détourner. Justement parce que c'est une espèce de monument de premier degré. Il est hyper sérieux. C'est vraiment un truc que nos grands-parents connaissaient. Que nos parents connaissaient. Que nous connaissons. Et que nous, c'est un peu pas indéboulonnable. Mais du coup, c'était vraiment marrant. C'est flatteur. Mais j'aimerais bien partager cette belle confiance. Le maigret de Jean-Richard, il est hyper premier degré. Il est hyper monolithique. Il ne bouge pas. Il devait avoir un problème de hanche. Je ne sais pas quoi. Il bouge quand même tout le temps à 1 à l'heure à peu près. Des fois, il a une bicyclette, dans mon souvenir, à la main. Pour faire croire qu'il est capable de faire du vélo. Mais on ne l'a jamais vu faire du vélo. Et quant à courir, sauter, tout ça, c'est hors de question. Donc, c'était marrant de détourner Maigret. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai ce que vous dites. Toutes ces séries, c'était quand même des... C'était des... Pas des laboratoires, mais on... Comment dire ? On employait des acteurs, des réalisateurs, etc. Donc, les gars, ils avaient travaillé. Donc, on avait vu Michel Blanc. Mais il y avait aussi Vania Villers, qui faisait de l'inspecteur Louis, là. Enfin, qui répondait. Tout ça, c'est des acteurs qui travaillaient. Et voilà. Donc, dans le même temps, aux Etats-Unis, Colombo faisait pareil. C'est les brefs. Vous parlez français ? Oui. C'est hollandais, mais j'étais l'heure pour... Oui. Restez avec nous, mademoiselle, s'il vous plaît. Monsieur Degrèves, vous vivez à Porte-Prove. Et combien de temps ? 15 mois. C'est à la patate, hein. Ça va vite. Un peu effréné. Ouais, ouais, avec Depardieu, qui est très beau. Très, très beau. Enfin, il a une énergie qui est un petit peu en décalage avec le reste de la scène, mais là, c'est cool. Oh, ça, non, non. Oh, c'est gentil. Ah, ça, je me rappelle. No film was ever shown sans la musique, donc je ne l'appelle pas exactement « silent », mais sans le son. C'était nécessaire de faire chaque point, avec la photographie, la lumière, un close-up, peut-être un grand head, un close-up, c'était nécessaire de faire chaque point sans dépendre des mots. Personnellement, j'ai toujours une affection vraiment particulière pour les réalisateurs qui viennent du muet, parce que, comme je viens de le dire, c'est des réalisateurs qui racontent en images et donc qui permettent au dialogue d'avoir une spécificité de dialogue, et ce n'est pas des béquilles pour raconter l'histoire, et les films parlant de King Vidor, par exemple, sont des films où les choses importantes sont racontées en images. Après, d'une manière générale, les gens ont tendance à confondre cinéma muet et burlesque et slapstick, alors qu'il y a des grands films romantiques, il y a des grands films poétiques, il y a des films de gangsters. En fait, on peut aborder tous les thèmes et via tous les genres. Le muet, c'est un format. C'est beau comme explication. Je vous remercie. Voilà. Voilà. Moi, je vais me barrer, parce que je crois que les plaisanteries les plus... Eh bien, tu embrasseras ta femme, Nestor et Caramel. Au revoir, Michel. Ah. Attends, je vais te raconter. Attends, je vais te raconter. Sous-titrage FR ?